Et voilà, j'ai écrit un nouvel épisode pour reprendre Exapoda. Ouais, ça va, j'aime bien l'idée. Mais ça va être un épisode très simple, non ? Oui, entre toutes les illustrations à faire pour le précédent et le montage sportif de l'ODA, une vidéo un peu plus courte, ça me va bien aussi. Allez, vendu ! Youhou, on est de retour ! La plupart des insectes ont un sens de l'ouïe très rudimentaire. Ils ne font pas vraiment de différence entre les sons et les autres vibrations. Avant d'aller plus loin, on pourrait peut-être rappeler ce qu'est l'ouïe. Facile, c'est l'un des cinq sens, en l'occurrence la capacité de percevoir des sons. Alors oui, mais on va faire un bref aparté. Les cinq sens sont un concept assez désuet. Ils avaient été définis par Aristote, et aujourd'hui on évoque au minimum sept sens pour l'être humain. Et par sens, on entend les systèmes sensoriels de la perception, dont l'ouïe fait partie effectivement. Ah ! Très brièvement, on a donc le système tactile, pour tout ce qui est relatif au toucher, à la perception de la température, de la douleur, et ainsi de suite. Le système visuel, les couleurs, les formes, l'intensité lumineuse. Le système auditif, c'est-à-dire l'ouïe. Le système olfactif, que ce soit les odeurs ou l'olfaction intronasale. Euh, à tes souhaits. Le système gustatif, pour les cinq saveurs primaires. Le système vestibulaire, avec la perception de la gravité et donc l'équilibre. Et le système proprioceptif, coordonné avec le précédent, qui nous permet notamment de percevoir notre corps dans l'espace. C'est ce qui fait qu'on peut bouger librement, sans devoir y penser consciemment. Certains vont plus loin encore les composants par récepteur, ce qui peut nous donner 9 voire 21 sens. Ce n'est pas encore clairement fixé, car il y a des études toujours en cours. L'erreur d'Aristote aura été d'associer l'essence à des organes. Le nez, l'œil, l'oreille, etc. Or, il aurait été plus juste d'associer l'essence à un type de récepteur sensoriel et non à un organe. Par exemple, notre peau a 4 types de récepteurs différents. Sensible aux textures, à la température, à la douleur, et un dernier pour la proprioception. Et rien que pour la température, il y a 6 récepteurs différents. Chacun spécialisé dans un rayon de température, du chaud jusqu'au froid. Bon, et du coup, quand certains d'entre vous disent avoir un sixième sens, en fait, ça ne veut rien dire. Pas celui de voir les morts, en tous les cas. Voilà, fin de cette parenthèse introductive sur les sens, on va pouvoir s'intéresser au système auditif des insectes. Où en était-on ? On attaque la seconde page du script, son et vibration. Ah oui. La plupart des insectes ont un sens de l'ouïe très rudimentaire. Ils ne font pas vraiment de différence entre les sons et les autres vibrations. En même temps, une onde sonore n'est qu'une vibration de l'air, non ? Certes, mais pour beaucoup, tout n'est que vibration. Et ils ne sont tout simplement pas capables d'interpréter une vibration sonore comme telle. Après, il y a des insectes qui arrivent à faire la distinction. Notamment ceux qui possèdent des organes tympaniques développés. Nous n'allons pas trop vite. Les insectes et les arthropodes en général ont pour particularité d'avoir un exosquelette qui tine eux. Cette cuticule les protège, mais isole aussi leur milieu physiologique interne des stimuli de l'environnement extérieur. D'où l'utilité de nombreux organes sensoriels très réceptifs. Et on peut classer ces organes sensoriels en trois catégories. Les mécanorécepteurs, sensibles aux distorsions mécaniques. Les photorécepteurs, sensibles à la lumière. Et les chimiorecepteurs, ou chémorécepteurs, sensibles aux composés chimiques. Puisque nous nous intéressons ici au système auditif, nous allons nous concentrer sur les mécanorécepteurs. Ceux-ci peuvent également être divisés en trois catégories. En premier lieu, les extérorécepteurs, situés à la surface de la cuticule, qui regroupent différents types de sensibles. On n'ira pas plus loin dans le détail, mais ces organes sensoriels simples, qui regroupent par exemple les poils sensitifs situés sur le corps des insectes, sont impliqués dans le toucher, le goût, l'olfaction, la perception de la gravité, ou la détection des vibrations de l'air. Cependant, ces sensibles ne sont pas des organes auditifs, puisqu'elles ne sont pas réceptives aux ondes sonores. Et oui, c'est pourquoi il faut nous intéresser à une seconde catégorie de mécanorécepteurs. Les intérorécepteurs, qui peuvent être intradermiques ou subcuticulaires. Ça veut dire localisés dans la peau ou sous la cuticule. J'aime les mots compliqués. Ces intérorécepteurs désignent chez les insectes ce qu'on appelle des organes cordotonaux, ou encore scolopophores. Et devinez quoi ? Il y en a plusieurs types ? Oui, mais là aussi on va résumer et simplifier. Surtout que je vois vaciller l'intérêt de certains spectateurs. Les organes cordotonaux sont présents sur tout le corps des insectes et remplissent un grand nombre de fonctions. Proprioception, détection des vibrations du substrat, de la gravité. Ils sont aussi impliqués dans le contrôle de certaines parties du corps, comme l'articulation fémorotibiale, etc. Certains de ces organes sont même localisés dans la chambre génitale. Ils vont être stimulés lors de l'arrivée des oocytes et vont déclencher des mécanismes musculaires qui vont permettre le reflux du sperme et favoriser la fécondation. Je suis heureuse de l'apprendre. On peut revenir à notre sujet ? De nombreux organes cordotonaux ont des rôles très importants. L'un d'eux, l'organe de Johnson, détecte notamment les vibrations de l'air. Je parle encore ici de vibrations uniquement. Pour citer quelques exemples, c'est cet organe qui permet à la femelle drosophile de détecter les vibrations émises par le mâle lors de la parade sexuelle. Il lui permet d'ailleurs de reconnaître la fréquence exacte des battements d'ailes du mâle, qui est propre à son espèce. Les organes de Johnson sont aussi ceux qui permettent aux gyrins, des coléoptères aquatiques, de détecter les ondulations dans l'eau et d'esquiver leurs congénères. Ils peuvent même utiliser leurs propres vibrations pour repérer les obstacles et éviter les collisions, suivant le principe de l'écholocation. Mais c'est trop cool ça ! Euh, alors par contre, pas un mot sur nous ? Effectivement, il y a quelques cas où les organes de Johnson peuvent servir pour l'audition. Les abeilles notamment, outre leur danse, communiquent en fredonnant à des fréquences spécifiques pour jouer sur différentes tonalités de bourdonnement. Et les vibrations sonores sont détectées par leurs organes de Johnson. Vous aurez ainsi compris que ces derniers remplissent bien des rôles différents chez les insectes, en fonction des espèces et de leur mode de vie. Et puis il y a les organes tympaniques, qui sont deux spécialisés dans la réception des vibrations sonores. Pour un humain, c'est ce qui correspond le plus à une oreille, à un tympan fonctionnel, et donc au sens de l'ouïe. Oui, et ces organes fonctionnent comme nos propres tympans, à savoir une fine membrane, richement énervée, et adossée à une cavité remplie d'air. Cependant, comme je l'avais dit initialement, la plupart des insectes ont un sens de l'ouïe très rudimentaire, et ne font pas vraiment de différence entre les sons et les autres vibrations. En effet, beaucoup n'ont pas besoin de savoir détecter les sons pour communiquer, puisqu'ils utilisent généralement d'autres méthodes, notamment chimiques, telles que la sécrétion et détection de phéromones. Et leur sensibilité aux vibrations leur suffit pour comprendre leur environnement. Parmi ceux qui utilisent véritablement l'ouïe, il y a les insectes dits chanteurs, c'est le cas des orthoptères, donc les criquets, les sauterelles, les grillons, ou des élyptères, comme l'issigale. Chez eux, l'échange de messages sonores sert la recherche d'un partenaire. L'évolution les a donc dotés de bons tympans et d'une ouïe bien supérieure à celle des autres insectes. N'est-ce pas, René ? Euh, ah ouais, d'accord, je suis de retour. Et vous réutilisez les mêmes dessins, en plus. C'est vraiment un épisode de Gros Flémar. Oh, ça va, on fait des efforts. Là, t'avais juste à faire un petit trait d'humour ou dire un truc intéressant. Ah, eh bien, pour chanter, il me suffit de strid... Ah non, 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 la stridulation, on verra ça plus tard. Si on commence à partir là-dedans, il y a plein de cas particuliers et on digresse encore. Mais l'ouïe n'est pas utilisée exclusivement dans la recherche de partenaires sexuels. En effet, certains papillons, comme une octuidée, sont sensibles à la fois aux ondes sonores de haute et de basse fréquence. Cela leur permet d'identifier les ondes émises par les chauves-souris. Et si une octuelle en entend une arriver, elle va pouvoir tenter de prendre la fuite ou bien de se laisser tomber par terre pour l'éviter. Attends. Des ultrasons d'une fréquence de 45 kHz ? Les pipistrelles, tout le monde a fait ! Les pipistrelles ! Je crois qu'il y a un truc qui m'échappe, là. Prends-en de la graine, René. Au final, il n'y a que quelques ordres qui incluent des espèces véritablement incapables d'entendre. Et détail amusant, c'est un caractère qui a beaucoup évolué au cours de leur histoire. Leurs oreilles, si on peut appeler ça ainsi, sont localisées à des endroits très variés. Les sauterelles et les grillons ont leur récepteur auditif sur les pattes antérieures. Chez les cigales et les criquets, c'est sur l'abdomen. Chez les moustiques et les drosophiles, ceux-là peut être sur les antennes. Et chez les névropthères, c'est sur les ailes. Ok. Bon, alors, si je devais résumer tout ça, les insectes sont au final bien équipés pour détecter les vibrations, mais seuls certains d'entre eux, ceux qui en ont une réelle utilité, arrivent à bien identifier les sons. C'est ça. Et parfois leur audition est très spécifique. Par exemple, chez les cigales, les récepteurs des femelles sont conçus pour n'être stimulés et activés que par les fréquences sonores des mâles de leur espèce. C'est vraiment de l'ultra spécialisation. Au fait, c'est quoi le troisième groupe de mécanorécepteurs dont tu n'as pas parlé ? Ah oui, les propriorécepteurs, localisés dans les tissus internes. Mais ceux-ci n'ont aucun rôle dans le système auditif ou même la détection de vibrations au sens large, donc aucun intérêt pour nous aujourd'hui. D'accord. Allez, un dernier exemple pour finir cet épisode ? Ah, tu me prends par les sentiments. Eh bien, on va parler d'un parasitoïde. J'adore les parasitoïdes. Ormia ocracia est une petite mouche nord-américaine. Sa stratégie de reproduction ? Pondre ses larves dans le corps d'un criquet pour qu'elle puisse en nourrir directement. Ce dernier meurt en une semaine. Là où cela devient très intéressant, c'est que notre mouche dispose d'un système de double tympan connecté. Cela lui donne le sens de l'ouïe directionnelle le plus précis de tout le règne animal. Cette habilité à identifier et localiser la source d'un son lui sert bien évidemment à repérer les stridulations des criquets mâles. Cool. Ce système auditif remarquable fait naturellement l'objet de diverses recherches pour développer des micro-directionnels, de meilleures prothèses auditives et bien sûr des technologies militaires. Ah que c'est beau quand on s'inspire de la nature. Ce que je trouve aussi amusant, c'est que c'est un insecte qui sert ici de modèle, alors qu'un grand nombre d'entre eux, comme on l'a dit au début, sont quasi sourds. Que quoi ? Tu ne voulais pas profiter de ce sujet pour faire une vidéo courte ? Oui, bon et bien on l'a traité un peu plus en profondeur que prévu. On va même devoir lui attribuer deux étoiles. Et ouais, comme à chaque fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.